Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent avec vous, avec votre situation, si ce n'est pas le cas, surtout vous laissez passer. Ce n'est pas grave du tout, ce sera un prochain message. Alors je commence par un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine avec le petit oracle du tarot. Je continue avec le tarot grand luxe pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette semaine. Et je termine avec un message, un conseil des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les lions, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Quelle est votre énergie ? La voilà. On a le 10 de bâton. L'œuvre est achevée. Est-ce un tissu précieux ? Une toile de maître ? Une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille ? Qu'importe, cette vague d'énergie a trouvé sa forme définitive et l'a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi et laisse germer une idée inédite. 10 de bâton, ça parle d'une fin de cycle, la fin d'un travail qu'on a accompli, la fin d'une créativité, la fin de quelque chose que vous avez mis en place avec passion, avec concentration, avec le fait d'avoir soutenu un travail sur une longue durée. Quoi que ce soit, de la plus petite chose à la chose la plus importante, quoi que ce soit que vous ayez fait, c'est terminé. Il y a quelque chose que vous laissez maintenant, c'est fait et vous attendez, vous avez juste besoin d'être joyeux, d'avoir terminé cette tâche, terminé ce travail, terminé ce que vous avez créé, ce à quoi vous avez œuvré pour qu'une nouvelle idée germe et que vous réentamiez un cycle sur autre chose. Mais il y a la notion d'en finir avec quelque chose et surtout de s'en réjouir, de prendre le temps de profiter de cette sensation d'être enfin au bout d'une tâche, enfin au bout d'un travail qui a duré longtemps, qui a mangé beaucoup d'énergie chez vous, qui vous en a demandé beaucoup et de prendre ce temps de repos et ce temps d'en profiter. Allez, on regarde avec le tarot, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Le dos de Dek, on a l'impératrice inversée. L'impératrice inversée, on est dans cette notion de créativité. Là, on voit un personnage qui a une notion de protéger ce à quoi on a donné naissance. Cette impératrice, elle est inversée. Moi, ce que je ressens là dans ces énergies avec ce disque de bâton, c'est que c'est le moment de... Là, sur ce personnage-là, l'enfant, il est né déjà. Il est sorti du ventre de la mère, il est né. Là, il y a cette notion avec ce disque de bâton et elle en profite. Elle est dans cette notion de profiter de ce à quoi elle a donné naissance, de ce à qui elle a donné naissance, de cet enfant qui représente aussi un projet, quelque chose à quoi elle a donné naissance. Elle est dans cette énergie d'en profiter. Cette impératrice inversée, moi, ce que ça me dit par rapport à ce disque de bâton, c'est que vous êtes... Ce projet, vous êtes en train de le... Vous ressentez juste... C'est comme la... Ça me parle de la période de l'accouchement. C'est-à-dire que c'est... Vous sentez que c'est le moment où ça se termine. C'est terminé. C'est le moment où ça... Vous prenez conscience que c'est l'achèvement. Vous êtes au bout du bout. Vous êtes au bout de la période de gestation. Dans ce cadre-là, c'est la fin. Vous êtes à la fin de ce que vous avez... De ce à quoi vous avez travaillé, de ce à quoi vous avez œuvré, de ce nouveau... De ce projet dans lequel vous êtes lancé depuis assez longtemps et qui vous a demandé de l'énergie, du courage, de la force, du temps. Et cette impératrice inversée, à l'endroit, je vous disais, elle est déjà en train d'en profiter, de se réjouir. Là, vous êtes dans cette période avec cette impératrice inversée où vous allez seulement commencer à pouvoir vous réjouir de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez créé, de cet aboutissement. Vous êtes dans la... C'est le moment où vous réalisez que vous êtes... Ce projet, il accouche là parce que tout est prêt, tout a été fait, tout a été mis en place avec le temps, tout a pris du temps pour que ça se peaufine, pour que ça puisse évoluer, grandir. Et c'est le temps arrive où vous allez pouvoir profiter. Alors, on regarde. On a le 5 de pentacle, le 10 de pentacle inversé et le diable inversé. Super. Alors, dans vos énergies, ce 5 de pentacle, ça représente soit le fait d'aider, de soutien, soit le besoin de soutien. Et là, je ressemble plus avec cette notion de... Alors, on a le 10 de pentacle ici qui est inversé. Le 10 de pentacle, c'est quand on thésaurise, on met de côté, on engrange de la valeur. On a besoin d'avoir de la matière pour être rassuré. On est dans des deniers, là, on est dans le concret, dans le matériel, dans la matière. Il y a quelque chose avec ce 10 de pentacle inversé. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez plutôt piocher dans vos réserves. Ça parle aussi d'énergie, le pentacle. C'est lié au corps, c'est lié à l'énergie. Je ressens que vous avez besoin d'aller... de piocher dans vos réserves énergétiques. C'est un petit peu ce que je ressens parce qu'il y a une fatigue avec un 10 de bâton. La carte dans le tarot du 10 de bâton est souvent représentée par un personnage qui n'en peut plus tellement il a des charges, des responsabilités, tellement il a passé de temps à œuvrer. Et je ressens là que vous avez besoin de vous ressourcer et que vous piochez. Vous avez des ressources. Vous avez de l'énergie, vous avez des ressources. Mais là, il y a l'idée d'aller piocher dans vos ressources propres pour récupérer de l'énergie parce que tout ce travail, tout ce temps passé à peaufiner ce projet vous a un peu épuisé. Donc, il y a cette notion d'avoir besoin de trouver de l'énergie. Vous avez des ressources encore. Vous avez encore des ressources, mais vous... En fait, vous ponctionnez dans vos ressources propres d'énergie. Et c'est ce 5 de Pentacle qui montre que peut-être vous avez besoin d'aller... Il y a cette notion que là, peut-être, vous avez besoin d'en récupérer quelque part. Il y a cette sensation que vous avez besoin de trouver une source énergétique extérieure parce que vous avez beaucoup pris dans vos propres ressources. Et ce diable inversé, on est vraiment dans la notion de la matière, du concret, de ce qui passionne, de ce à quoi on est très, très attaché. Ce diable inversé, ça parle d'attachement, mais ça parle d'attachement sain, d'attachement conscient, d'attachement à la matière aussi. la notion d'avoir tout donné, d'être allé au bout de ses pulsions, au bout de ses propres démons pour arriver à la fin de ce projet. Il y a la notion là d'avoir vraiment besoin de retrouver de l'énergie, de retrouver des sources peut-être, d'avoir besoin d'un soutien extérieur pour retrouver des forces, retrouver de l'énergie, reprendre de l'énergie. parce que vous êtes allé au bout de vos ambitions. Le diable est très ambitieux. Au bout de vos ambitions, au bout de ce à quoi vous étiez très attaché, de quelque chose qui était très, très intense en vous, très pulsionnel. il y a vraiment cette idée que ça vous a, ça vous a, il y a quelque chose qui vous a pompé de l'énergie. Tout ce projet vous a pompé de l'énergie parce que vous avez, vous êtes allé au bout de tout ce que vous pouviez donner. Vous avez, vous avez accepté aussi beaucoup de, je ressens, beaucoup de compromis, beaucoup de, oui, beaucoup de compromis. peut-être par rapport à des personnes autour de vous, peut-être par rapport à des attentes qu'il y avait autour de vous, mais vous avez, vous êtes allé au bout de ce que vous aviez dans les, ce que je ressens, au bout de ce que vous aviez dans les tripes avec le diable, il n'y a pas, les compromis, ils ont été peut-être faits avec les autres, mais vous n'avez pas fait de compromis avec vous-même. Vous êtes allé au bout de ce que vous aviez besoin et envie de créer. Vous avez laissé libre cours à vos envies passionnées. Donc, sans penser que ça pouvait vous fatiguer, vous user. Il y a cette notion-là. Je ressens plutôt les deniers, les pentacles dans le côté énergétique. Parce que le diable, quand il fait les choses, il ne se maîtrise pas, il ne calcule pas, il va au bout. Donc, ça parle souvent d'attachement. Je pense que là, il y a une notion plutôt d'avoir été très attaché à aller au bout de vos propres désirs. et donc, besoin de récupérer, un fort besoin de récupérer. Comment vous vous sentez en quatre de pentacle ? cette sensation d'avoir besoin de retrouver une certaine stabilité. On est encore dans le pentacle, on est encore dans le denier, dans la matière, mais moi, je ressens vraiment plutôt du côté de l'énergie. Vous avez besoin de restabiliser vos énergies. Besoin de... de retrouver un équilibre entre ce que vous avez pu donner comme énergie dans ce diable-là, de tout donner, tout donner à fond sans calculer, en étant juste dans le fait de vivre votre passion jusqu'au bout. Et il y a ce besoin-là maintenant que le projet est abouti, qu'il arrive à son terme, il y a besoin de retrouver une stabilité, une stabilité dans la matière, concrètement une stabilité, concrètement une stabilité énergétique. Et on sent ce besoin d'en récupérer, de récupérer de l'énergie. Donc besoin de retrouver une stabilité énergétique, de pouvoir se... On voit ce personnage-là qui tient ce denier contre lui et qui en a mis dans le coffre en sécurité. Il y a un besoin de retrouver une sécurité. une stabilité, une sécurité énergétique. Je pense qu'il y a un gros état de fatigue. Il y a un gros état de fatigue. Parce que vous avez tout donné sans calculer, sans vous ménager. Oui, tout donné jusque... Tout donné dans la passion, tout donné dans la matière, tout donné et dans la créativité, vous avez vraiment lâché les brides de tous les côtés. Ce qui vous soutient, c'est le hiérophante inversé. Le pape, ça parle souvent de sagesse, cette carte-là. Ce qui vous soutient dans cette situation avec ce hiérophante, c'est que pour l'instant, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une compréhension. Vous savez que ce n'est pas le moment pour vous d'aller chercher, d'aller essayer de comprendre tout ce parcours que vous avez fait, toute cette intensité que vous avez mise dans la matière, dans ce que vous avez créé. il n'y a pas ce besoin de faire le bilan, de comprendre, d'avoir une sagesse. Il n'y a pas le... Ce qui vous soutient là pour l'instant, c'est de ne pas faire le bilan de ces expériences, de cette expérience que vous avez vécue, de ce temps passé, de cette énergie que vous avez mise, de pourquoi vous êtes allé jusqu'au bout du bout de ce que vous aviez en vous, pourquoi vous êtes allé jusqu'à puiser dans vos réserves énergétiques à ce point-là. Il y a cette sensation que ça viendra plus tard, la compréhension. Donc, on est bien dans l'idée de maintenant se ressourcer et se réjouir de ce qui est terminé, de ce que vous avez réussi à mener à terme. Donc, la réflexion, la sagesse par rapport à ce qui a été vécu viendra plus tard. Pour l'instant, ce qui va vous soutenir, c'est de ne pas trop réfléchir à ce parcours, ne pas réfléchir à ce qui s'est passé. Juste profiter de l'instant pour vous réjouir et vous ressourcer. Le point de vigilance, on a le 6 de pentacle inversé. Justement, le point de vigilance, c'est ne pas vous déséquilibrer. On est encore dans du pentacle, on n'a que du pentacle et deux arcanes majeurs, trois arcanes majeurs. Trois arcanes majeurs et du pentacle. Donc, on est vraiment dans quelque chose en termes de ressources et d'énergie. Moi, je ressens ça dans vos ressources propres, vos énergies propres. Le point de vigilance, c'est attention, justement, attention au déséquilibre, attention à rééquilibrer votre balance énergétique. Retrouvez un équilibre. On sent que vous sentez, vous savez que vous avez besoin de retrouver un équilibre entre ce que vous avez pu donner et que maintenant, vous avez besoin de recevoir, vous avez besoin qu'on vous apporte, qu'on vous donne, vous avez besoin de recevoir de l'énergie et non plus de la puiser en vous. Donc, le point de vigilance, c'est ne... ne passez pas à côté du fait que vous avez besoin de vous rééquilibrer énergétiquement. Donc, attention à ce déséquilibre qui est là. Ne le sous-estimez pas. C'est vraiment un besoin que vous ressentez et c'est quelque chose qui vous est nécessaire. Parce que vraiment, avec ce diable et puis cette notion d'impératrice inversée où j'avais cette idée d'accouchement où là, on est dans des énergies très très fortes. Voilà. Attention à prendre le temps de vous récupérer, en fait. De vous ressourcer, de vous récupérer. Et l'énergie, sur la fin de la semaine, on a ce 5 de coupe inversée. Donc, c'est plutôt positif parce qu'on est justement là dans cette idée de laisser jamais une idée inédite. Le 5 de coupe inversé, c'est que vous laissez le passé au passé et vous êtes en capacité de regarder vers l'avenir. Vous êtes déjà projeté sur autre chose. Vous ne vous attardez pas sur des choses qui sont terminées. Le 5 de coupe, quand il est bien aspecté comme ça, c'est qu'on a du mal à lâcher une situation qui nous a fait de la peine dans le passé. On a du mal. On est dans une période de deuil où on n'arrive pas à se tourner vers deux autres coupes qui sont pleines et qui débordent. On ne voit que ce qui a été renversé. Et là, comment vous quittez la semaine, c'est que vous revenez à de l'émotionnel. On n'est plus dans de l'énergie énergétique et du ressourcement. Vous revenez à des sensations, à des sentiments, à des émotions. Et certainement, quand on est dans une baisse énergétique, on peut avoir des émotions un petit peu difficiles qui traversent. La fin de la semaine, vous ne laissez pas les émotions un peu difficiles vous perturber. Vous êtes déjà tourné vers ce qui va de nouveau vous faire plaisir. On est bien dans réjouis-toi. Donc, vous réjouir, vous ressourcer, vous régénérer. et laisser germer une idée inédite, c'est vous tourner vers la nouveauté. Vous tournez vers ce qui vous attire de nouveau. De nouveau. Voilà, vers ce qui va vous attirer, qui est une nouvelle idée qui peut germer. Donc, il y a la notion de ne pas s'attarder sur des choses passées ou des sentiments ou des émotions qui pourraient être difficiles face à comment vous vous sentez maintenant. C'est comme une baisse énergétique qui pourrait vous plomber un peu. Vous ne vous laissez pas plomber. Vous êtes de toute façon déjà tourné vers ce qui va de nouveau vous faire vibrer le cœur et vous engager sur un autre projet, sur une autre idée. Donc, réjouis-toi et laisse germer une idée inédite. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là sur la fin de la semaine. Mais prenez vraiment ce temps de récupérer. Il y a vraiment un temps de récupération nécessaire. Allez, un petit conseil pour vous. Merci. On a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà. Là, on vous dit écoutez-vous. Écoutez vos ressentis. C'est bien ce qui vous fait vibrer à nouveau. Écoutez vos ressentis pour une nouvelle vision. C'est pour... Alors là, on est bien dans l'idée de voir les choses différemment. Vous voyez les choses différemment. Vous ne les voyez pas telles que... Enfin voilà, vous ne restez pas focus sur des sensations un peu difficiles. Vous êtes définitivement tourné vers la nouveauté. Donc mettez le focus sur votre intuition, vos ressentis, vos sensations. On est dans la coupe pour une nouvelle vision, pour vous projeter sur quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle vision. Vous en avez terminé avec ce projet qui a été très long, qui a duré longtemps, qui vous a demandé beaucoup de temps, d'énergie, d'investissement. On est aussi dans cette notion avec les deniers de l'investissement. Vous avez beaucoup, beaucoup investi. et il y a une notion là aussi d'avoir un besoin d'un retour sur investissement. Et il y a maintenant la nouvelle vision, c'est-à-dire la nouvelle projet après cette phase de régénération. Voilà pour vous les lions. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. Reposez-vous, reprenez votre énergie et puis je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501